allez bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver encore une émission éducative on ajoute une nouvelle pierre à l'édifice je vous rassure on est plutôt en direction de la fin voire même ce sera probablement à moins qu'il y ait encore un autre élément qui nécessite un focus normalement celui ci sera la dernière vidéo c'est à dire à partir de là je ferai probablement une vidéo de synthèse à venir la semaine prochaine ou peut-être cette semaine si je trouve le temps mais on se rapproche clairement de la fin alors pour l'instant il me semble donc qu'il y en a au moins une pierre encore qui est nécessaire celle dont on va parler aujourd'hui il est aussi possible que jusqu'à présent vous n'ayez pas trop trop compris la logique structurelle de ce truc là parce que je fais que poser des pierres qui n'ont pas forcément de lien évident entre elles je vous rassure il ya un lien évident qu'on fera et qu'on synthétisera dans la vidéo finale bref tout simplement je fais ces vidéos d'abord pour que vous ayez un niveau de granularité extrêmement important par rapport à chacun des sous ensembles de l'édifice global autrement dit pour soutenir la thèse globale que je ferai dans cette vidéo finale il fallait pour ma part sous créer des sous chapitres avec un niveau de granularité suffisant puisque pour ma part juste vous donner les conclusions et vous dire croyez moi sur parole ça fait aucun sens je voulais développer chacun des sous modèles et des sous ensemble pour que vous puissiez comprendre encore une fois que c'est le tout qui fait du sens parce qu'on a déjà expliqué pourquoi chacun des sous jacents avait une forte probabilité à tendre vers et on s'est basé toujours sur des modèles bon bref aujourd'hui on va donc se baser encore sur un modèle et ce modèle là il est basé sur il fait écho aussi à pas mal d'autres modèles qu'on a vu avant mais je reviendrai donc pas sur les autres pour l'instant je veux garder ces petites pierres séparées et on connectera tout après bon donc ce dont on parle aujourd'hui c'est un modèle qui s'appelle le sdn software defined networking model c'est concrètement comment se construit et s'articule naturellement un réseau software basé sur du software c'est à dire quand on a affaire ici donc à de la coordination informatique des langages turing compliant entre autres etc bref des langages machine comment tout ce bordel a une légère tendance à se construire et s'orchestrer naturellement autrement dit ça fait quand même des années aujourd'hui que les réseaux informatiques se sont constitués et ce qui est assez rigolo c'est donc le sdn c'est la structure logique raisonnante que tentent à suivre tous ces réseaux distribués autrement dit dès que vous avez un réseau de software qui se distribue et bien il se distribue de cette façon il a tendance à se structurer comme ça à tel point qu'évidemment aujourd'hui on construit pas de réseaux distribués sans suivre ce modèle tout simplement parce que sinon c'est inefficient c'est de dire si vous tentez de construire un réseau distribué d'une autre façon que ça et bien bêtement ça va tendre vers ça quoi qu'il arrive voilà pourquoi la plupart des réseaux distribués se construisent sur ce modèle software defined networking et je vous l'ai toujours dit pour ma part je vois difficilement comment l'infrastructure et le protocolaire blockchain va diverger de ce modèle là il ya de très fortes chances qu'il soit dans le cadre de ce modèle voire même qu'ils le suivent parfaitement il peut y avoir quelques petites modifications mais il ya très peu de chances que ce soit très profond autrement dit ce sdn c'est probablement l'architecture globale que suivra l'infrastructure blockchain d'ici quelques années ça fonctionnera très probablement comme ça et donc on a pas mal de choses à tirer de ce modèle pour comprendre à l'intérieur et en utilisant après toutes les briques qu'on a vu précédemment on pourra très facilement expliquer qui a des fortes chances de survivre qui ne sert à rien et va probablement mourir bref ce sera très facile normalement pour vous à terme de justifier la sélection de qui vous allez choisir pour quelles raisons où se situe cette chose etc bref tout c'est tout cet océan de token dont on a dit 95% ne servent à rien etc une voie une poignée d'entre eux vont subir des transformations de type effet de réseau les sq etc tous ces modèles qu'on a vu quand on va assembler tout ça ben vous allez comprendre pourquoi j'avais mis toutes ces pierres donc la dernière à l'édifice aujourd'hui extrêmement importante parce que celle là elle est inhérente à la structuration de notre édifice donc je prépare entre guillemets l'émission finale mais ça nécessite pour ma part une granularité ici donc ce sdn la structure raisonnante de constitution et d'architecture de coordination au niveau software voilà comment ça se constitue voilà le schéma et on va passer notre temps ici à expliquer les différentes parties de ce schéma pourquoi certaines incompréhensions sont déjà très clairement visibles dans l'architecture blockchain et qu'en bon elles vont très probablement se structurer vers cet ordre logique bref où on en est dans la structuration de ce sdn aussi aujourd'hui en termes de crypto on va décrypter tout ça alors déjà donc le premier truc à comprendre ici c'est donc que ça se structure en trois on va dire sphère il y en a deux qui sont très très largement connus du public il y en a une qui est très souvent complètement ignoré et oublié du fait de la méconnaissance de ces systèmes par la plupart des utilisateurs bon concrètement l'utilisateur lui il est là haut il va interagir avec une application et on a donc ici ce qu'on appelle la couche applicative dit app layer bon concrètement ici vous allez avoir une grosse merdouille de software bon je trouve assez bien fait ce schéma donc c'est pour ça que je l'ai utilisé où vous avez ici entre guillemets une application qui est bien grosse en termes de code d'accord vous avez vraiment un cas d'application et ce truc là c'est une énorme application qui va interagir avec plusieurs protocoles d'accord donc le rouge ce sera la couche protocolaire et évidemment donc la dernière en bas celle que tout le monde connaît c'est la couche infrastructurel là où se situent généralement les réseaux etc donc à ce niveau là il s'agit de comprendre que donc pas le public en général à une très bonne connaissance de ces deux là c'est à dire on sait généralement l'applicatif puisque c'est ce qui nous intéresse encore une fois on vient pour réaliser des actions et ces softwares sont là pour nous assister dans la réalisation de ces actions bref on est très et tous familiers avec ces applications depuis particulièrement l'apparition de nos iphone et nos super applications au bout du doigt donc tout ce tout cet environnement applicatif c'est encore une fois du software et ça fonctionne sur ce schéma là maintenant quand on distribue du software c'est le cas effectivement en plus de la décentralisation inhérente à ce qu'on veut faire avec les blockchains ça va clairement tendre vers ce truc là par contre tout le monde ignore cette structure intermédiaire c'est à dire tout le monde comprend l'applicatif tout le monde sait que l'applicatif repose sur des réseaux des réseaux qui sont généralement connus et identifiés d'accord ici en l'occurrence on pourrait parler d'Ethereum ceci cela des grands standards bref tout le monde comprend entre guillemets que cette application elle tourne sur Ethereum oui mais cette application elle va probablement interagir avec une large partie de protocoles qui sont souvent complètement ignorés dans le schéma d'accord ces protocoles sont réalisés par l'ensemble ici deux cas d'application qui vont derrière enfin de sous cas d'application de sous contrat entre guillemets qu'on va avoir ici il s'agit donc de comprendre que dans le réseau global la plupart des gens ont conscience de la couche applicative ils comprennent que ça fonctionne sur une couche infrastructurelle de réseau mais ils ignorent la plupart du temps la complexité la granularité de la couche protocolaire parce qu'ici concrètement c'est complexe il faut connaître le code informatique comprendre comment il s'orchestre comment il s'organise et comprendre la structure globale de cet écosystème et la plupart des interconnexions se font à ce niveau protocolaire d'accord on va l'expliquer autrement dit c'est ici qui a le plus haut niveau de granularité c'est ici qui a le plus haut niveau de complexité et en plus de ça c'est ici que du coup cette complexité cette granularité freine assez logiquement l'extraction de valeur on en reviendra un petit peu plus tard là dessus au sein de cette émission donc bien qu'il s'agit de comprendre que c'est pas pour rien que la plupart du public n'a pas vraiment conscience de ce truc là c'est parce que cela c'est trop compliqué et puis on peut pas gagner d'argent ça m'intéresse pas trop trop par contre je comprends que si mon application elle tourne sur ethereum si j'achète ethereum je peux devenir riche ok bon comme je dis c'est souvent des raisonnements très con mais c'est loin de moi l'idée juste de dire à tout le monde est con et moi j'ai tout compris c'est juste de dire moi j'espère vous tirer vers le haut c'est à dire faire partie de ces gens qui cap qui comprennent comment fonctionne ces systèmes là pas pour juste en tirer parti mais pour avoir cette compréhension globale où se situe la valeur dans ces systèmes là au delà des simples raisonnements que certaines personnes peuvent avoir mais encore une fois on arrivera de toute façon à des conclusions relativement similaires c'est bien à ce niveau là que des investissements peuvent être réalisés c'est bien à ce niveau là que l'extraction de valeur peut être faite et beaucoup plus difficilement à ce niveau là en faisant écho à la vidéo précédente au niveau protocolaire c'est surtout un modèle de partie prenante la plupart des protocoles seront pour ma part un peu au ras des pâquerettes ou légèrement rentable mais il y aura peu de valeur à extraire pour un investisseur ce sera surtout un réseau de parties prenantes ce sont les gens qui utilisent et qui développent sur ces protocoles qui vont la plupart du temps par pouvoir extraire une partie du revenu globale qui est réalisée on va revenir là dessus et tout ça vous paraîtra plus clair après je voulais insister donc déjà sur la structure globale de ces trois étapes et le fait qu'on va passer pas mal de temps à parler de la couche protocolaire du fait que c'est celle qui est la moins bien comprise par les gens mais avant d'aller sur celle ci il ya une chose inhérente à comprendre c'est faut qu'on dégrossisse l'état actuel du positionnement dans la structuration de cet écosystème comme on l'a dit il ya beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent du fait que franchement putain ça y est un trillion de dollars le bordel il ya zéro cas d'application bon je suis plutôt d'accord avec eux c'est de dire il y a effectivement des cas d'application à la blockchain finance décentralisée les technologies de tokenisation type nft solban token tout ce qu'on peut faire avec ça on commence à entrevoir des cas d'utilité future les identités décentralisées la tokenisation des assets la finance décentralisée voilà tout c'est donc on voit des cas d'application mais c'est encore globalement franchement abstrait puisqu'on n'a pas la super app qui permet l'adoption globale de ces technologies concrètement on n'a toujours pas trouvé la killer app qui permettra à tout le monde de se s'immerger dans la blockchain sans en avoir conscience et je suis d'accord l'autre cas de figure c'est qu'effectivement tout le monde a bien 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 parlé des réseaux puisque c'est là qu'une partie de la valeur pourra être extraite et que évidemment dès qu'il ya moyen de gagner de l'argent et qu'il ya des courbes en paraboles il ya tout toutes les conneries imaginables bon maintenant comme on l'a dit ces courbes paraboles les fameuses s curve donc là on fait référence à ce qu'on avait vu la s curve les campers en annual growth rate tout ça ne peut se produire que sur une durée déterminée et sur un petit nombre d'assets c'est très très rare d'arriver à produire une s curve ça peut pas être général l'effet de réseau pour ma part on va y ajouter une brique ici ne peut intervenir sur la couche infrastructurelle qu'à partir du moment où les îlots d'accord donc là ils mettent on c'est l'îlot ethereum ça c'est l'îlot machin ça c'est l'îlot bidule etc on ne va avoir de stabilisation de les couches infrastructurelles que lorsqu'il y aura interopérabilité au début il y a donc effectivement cette couche basée sur la compétition celle qu'on connaît aujourd'hui à savoir ah ben ethereum il n'arrive pas à scaler mais il ya de la demande avec vas-y on y va on va te créer 50 millions de réplications de le vm avec un peu d'épices par là je te mets de la coriandre ici et globalement je fais à peu près la même chose on va dire la marge d'amélioration est relativement faible la seule chose qu'on fait ici c'est essayer d'avancer plus vite parce qu'un protocole décentralisé n'arrive pas à avancer assez vite tout ce qu'on avait dit avant attention tout ce qui est décentralisé avance lentement et tout ce qui essaiera de jouer sur la rapidité sera probablement centralisé et n'aura que deux futurs soit derrière ça va réussir à trouver une niche et à se décentraliser soit ça va mourir puisque inéritablement le processus leader centralisé va le décentraliser va petit à petit arriver à solutionner son problème initial de scalabilité pourquoi de toute façon pour ma part il manque cette interopérabilité aujourd'hui et que c'est probablement l'enjeu d'ailleurs du prochain cycle d'interopérabiliser et d'interconnecter toutes ces blockchains tous ces îlots c'est ça qui va probablement créer l'effet de réseau pour vous essayer d'expliciter ça il s'agit donc de comprendre qu'il y a deux forces à l'oeuvre deux forces qui vont dans un sens opposé c'est à dire vous avez des forces centralisantes et des forces décentralisantes d'accord et la question c'est donc de dire la plus forte des forces c'est toujours la forte décentralise la force centralisante puisque c'est celle qui permet d'obtenir un rendement plus rapide donc on va dire les flux de capitaux ont tendance à supporter la centralisation maintenant comme on l'a dit ces réseaux sont de façon naturelle décentralisée et c'est toujours la décentralisation qui gagnera à terme autrement dit vous avez une force très puissante qui freine la deuxième mais la deuxième gagnera de toute façon l'interconnexion c'est ce qui va permettre évidemment d'arrêter cette sphère de compétition c'est à dire quand on va interopérabiliser et qui aura un standard d'interopérabilité dans ces réseaux de tous ces réseaux quand tous ces réseaux vont communiquer les uns avec les autres et être capable de s'échanger de l'information et du capital si vous comprenez ça vous comprenez que il est impossible qu'une multitude de réseaux en compétition directe puisse coexister c'est toujours le réseau le plus décentralisé qui va récupérer l'activité économique ou alors les autres vont devoir se spécialiser dans des cas d'application dans lesquels l'effectivement leur relative centralisation sera un compromis par exemple par rapport aux coûts ou des trucs comme ça il va falloir trouver des cas d'usage de lequel on va justifier la coexistence de deux réseaux qui étaient autrefois en compétition sa force comme je l'avais dit à la spécialisation la force number one qui est qui va être à l'oeuvre sur le prochain cycle c'est cette interopérabilité c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour solidifier et finir le développement de la couche infrastructurelle la couche infrastructurelle aujourd'hui on va dire qu'elle est à 85% de son développement on a vu une large partie et toute une phase de compétition d'innovation de recherche technologique maintenant va intervenir la deuxième phase la phase de recentrage c'est à dire maintenant que les forces les forces centralisantes innovantes ont été à l'oeuvre 2020 2023 on va arriver aujourd'hui dans la phase interopérabilité qui va forcer à ce qu'on avait déjà dit la spécialisation c'est survivre ou mourir pour survivre il faudra te spécialiser sinon tu vas mourir parce que ton capital va pouvoir se barrer sans aucun frein là où il sera le plus sécurisé et le plus sécurisé ce sera toujours à service équivalent celui qui est le plus décentralisé ok donc il s'agit bien de comprendre que cette force de décentralisation elle va avoir toute sa force quand le capital pourra circuler librement aujourd'hui on l'a vu on a eu des tentatives d'interopérabilité durant le cycle 2021 avec les bridges et d'ailleurs on les a tous pratiquement vu sauter ces bridges puisqu'ils étaient surutilisés autrement dit quand on va trouver un système de bridge global d'accord c'est à dire pas un bridge un bridge tout le monde un système d'interopérabilité protocolaire c'est à dire gratuit d'accord un système enfin un système globalement alors on paiera des frais de transaction pour utiliser ce protocole probablement mais une fois que le protocole sera global open source et accepté par tout le monde tout le monde pourra se connecter et les capitaux vont forcément revenir se centraliser là où il y a le plus de décentralisation et c'est là qu'interviendra la fameuse s-curve à mon avis sur ethereum ou peut-être un autre si c'est pas ethereum qui obtient cette s-curve la reconcentration des flux vers les leaders de marché viendra de l'interconnexion voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit quand on aura ce standard d'interopérabilité il ya plusieurs candidats potentiels aujourd'hui chainlink veut nous proposer son standard ccip en l'open sourcent et c'est entre guillemets c'est placer le réseau chainlink et ce standard ccip au milieu de l'interconnexion de tous ces réseaux on l'avait vu sur la vidéo chainlink je ferai peut-être de nouveau une vidéo en ce sens là bientôt il ya d'autres protocoles comme par exemple l'ibc de cosmos qui dit nous on propose ce service open à tout le monde l'ibc peut se connecter à tout type de consensus c'est pas simplement cosmos like etc évidemment ce service est proposé open source et gratuitement sans extraction de valeur je le redis encore une fois l'interopérabilité ne peut pas extraire de valeur c'est un protocole ok mais une fois qu'on aura ce protocole d'interopérabilité va intervenir la dernière phase de spécialisation de la couche infrastructure l l'infrastructure va devoir se spécialiser ou mourir dû à cette interconnection voilà où on en est aujourd'hui dans la maturité dans la maturité des protocoles puisque évidemment tous et toutes ces couches là évoluent en parallèle et bien effectivement la plus grande couche d'évolution protocolaire va venir à partir de la spécialisation de l'infrastructure quand l'infrastructure va devenir un petit peu plus immuable c'est à dire qu'on aura identifié les winners et qu'il n'y aura plus cet aspect compétition parce que l'écart qui sera creusé entre les actifs décentralisés et toute tentative d'émergence centralisée à mon avis cette rupture technologique elle va intervenir sur le prochain cycle probablement grâce à l'interopérabilité une fois qu'on aura ça en fait ça va devenir tellement compliqué de pouvoir créer une nouvelle blockchain qui soit suffisamment innovante pour justifier de sa centralisation relative dans ses premiers âges ça va devenir extrêmement compliqué ok et là évidemment on aura la fameuse escorts c'est à dire que l'écart va se creuser et les flux vont se reconcentrer ok bon ça je pense que vous avez tout compris une fois qu'on a ça il s'agit donc de comprendre quel va être l'effet number one au niveau de la couche protocolaire aujourd'hui vous l'avez vu la réplication horizontale des petits pains elle existe c'est à dire concrètement dès qu'il y en a un qui crée une nouvelle blockchain c'est la nouvelle blockchain génial qui va évidemment tuer la blockchain précédente puisque on l'a dit cet aspect compétition elle est que tu ne peux en soit justifier ton existence que si un autre meurt donc on avait cet aspect prédation qui de toute façon va se solutionner à l'interopérabilité ce qu'on a vu aussi c'est que la plupart des protocoles entre guillemets le leader qu'on connaît à peu près dire les uniswap av curve etc ont été infiniment répliqués sous de nouveaux noms alors vous aviez les forks de av sur l'autre blockchain génial qui est un fork d'ethereum enfin bref vous avez vu cette réplication des petits pains ça encore une fois c'est c'est stupide ça va évidemment disparaître avec l'interconnectivité aussi puisque dans ce cas là le fork de av sur la blockchain qui était un fork d'ethereum comment elle va pouvoir justifier de survivre ce déploiement protocolaire ici va mourir en même temps puisqu'en soit à la base c'était la même chose c'était une réplication horizontale du même truc donc l'appareil il va y avoir une forme de reconcentration vers des protocoles coeurs principalement ceux qui avaient été victimes de multiplication horizontale des petits pains tous ceux qui ont été forkés 20 fois sur 20 blockchains différentes pour en soi faire à peu près 20 fois la même chose avec quelques petites additions tout ça ça va se reconcentrer donc ça c'est bien de comprendre le prochain step dans ce schéma là c'est que la phase de reconcentration protocolaire elle va arriver en même temps que les réseaux vont opérer la sélection naturelle et leurs fameuses escorts l'activité va revenir sur des réseaux coeurs et les protocoles coeurs vont revoir tout le flux repassé par chez eux et plus par les compétiteurs qui avaient essayé d'innover de façon souvent très centralisée c'est à dire que ici ce que vous allez voir à mon avis c'est que au niveau des protocoles coeurs qui ont une forme de sélection naturelle tous les flux vont revenir et les compétiteurs qui avant travaillé sur des îlots séparés qui essayé de capturer leur propre valeur sur d'autres infrastructures et bien ils vont probablement revenir sur l'infrastructure coeur pour apporter ce qu'ils ont pu développer encore une fois ces protocoles répliqués ils ont deux futurs possibles mourir ou rallier le protocole central c'est à dire si tu as forqué avait et que tu as réussi à apporter du développement et des fonctionnalités supplémentaires ça servira plus à rien de justifier l'existence de ton super token sur ta blockchain qui va mourir tu vas revenir sur AV et tu vas contacter par exemple la DAO pour dire ben voilà moi j'avais proposé tel machin voilà les cas d'usage que ça a apporté sur l'autre blockchain voilà le nombre d'utilisateurs que j'avais de transactions etc ok dans ce cas là mais qu'est ce que tu vas avoir tu vas demander par exemple un grant de par exemple ici unitoken pour porter ta mise à jour vers le protocole central uniswap il va y avoir encore une fois ici à partir de la compétition une transformation vers un modèle collaboratif tout ce qui a été je crée mes petits pains j'extrais ma valeur ça va être bon ok ça marche pas je vais revenir sur le coeur et je vais apporter mon bénéfice au bien commun évidemment contre des tokens mais c'est là que vous allez voir pour ma part l'apparition des subdao c'est à dire que des grosses DAO qui gèrent le protocole coeur vont apparaître très vite des subdao qui seront en fait pour ma part la seule solution de survie pour tous ceux qui ont forqué des protocoles existants il va falloir justifier d'une amélioration réelle du protocole coeur à tel point que vous allez pouvoir prétendre à travailler en fait pour le protocole lui même c'est fameuse subdao et c'est là où si vous comprenez ça vous comprenez la référence que j'ai fait dans l'émission précédente sur les modèles économiques pourquoi certains modèles économiques seront effectivement capables de produire des bénéfices nets principalement au niveau des réseaux ceux qui pourront avoir des s-curves notamment qui pourront générer des excédents de trésorerie significatifs qui permettront de générer des revenus passifs au niveau protocolaire ça me paraît très compliqué puisque encore une fois le protocole coeur lui va avoir énormément de dépenses pour s'améliorer va falloir financer cette infrastructure de DAO subdao et puis encore une fois tout ça c'est du DEV il va falloir payer ces DEV et ces DEV ils ont des coûts inhérents de développement relativement élevés tu peux pas te nourrir avec des AV tokens tu es obligé de les vendre contre des US dollars ou euro ou whatever currency parce que concrètement tu payes pas à ton loyer avec des tokens AV encore une fois ton propriétaire n'a rien à branler de tes jetons AV ou alors lui si tu donnes des jetons AV il va immédiatement les vendre pour recevoir des dollars ou des euros etc donc il s'agit bien de comprendre qu'il ya une externalité très forte de la valeur de ces protocoles tout ce qui est créé ça revient au sein du protocole et l'extraction de valeur qui est faite par le protocole le phi sert souvent à financer l'amélioration de ce protocole et ici c'est là où vous comprenez le système de parties prenantes dont je vous parlais dans les missions précédentes c'est probablement au niveau protocolaire que le modèle économique sera un peu au ras des pâquerettes dès qu'on va avoir des excédents de trésorerie ça servira soit à financer de nouvelles subdao soit à payer le coût inhérent du financement et d'entretien des DAO subdao etc qui aura probablement un coût infrastructurel relativement élevé puisqu'on l'a dit ici la complexité logicielle est très grande c'est là où il faut faire très attention à bien entretenir le software correctement pour qu'il n'y ait pas de bug parce que s'il ya le moindre bug sur ton protocole aïe 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 la confiance est détruite les utilisateurs s'en vont etc ok donc il s'agit bien de comprendre que à mon avis les protocoles font très très attention à ça et évidemment donc le coût inhérent au maintien enfin au développement à l'amélioration et au maintien de cette de cette couche protocolaire c'est là où probablement il y aura énormément de granularité de complexité et donc probablement d'inefficience donc de coût donc il s'agit bien de comprendre que pour moi s'il ya bien un endroit où je suis moi même acheteur de certains tokens de gros protocoles mais je pense et je sais d'ores et déjà qu'ils vont avoir très peu de capacité à extraire un revenu passif si vous n'êtes pas partie prenante du réseau autrement dit dans mon schéma global d'investissement j'ai des jetons avait j'envisage des jetons uni etc tout simplement comme je l'avais dit dans cette émission économique au pro rata de l'utilisation que j'aurai de ces protocoles autrement dit j'aurais plus à payer le service avait je serai payé par le rendement passif maigre mais existant qui me sera octroyé par l'eau parle la détention de jetons uni avait etc je pourrais utiliser ces protocoles gratuitement puisqu'en soit ce que je vais payer me reviendra indirectement ok et tout l'excédent de trésorerie qui pourrait être générée la plupart du temps il servira surtout à améliorer le protocole que j'utilise vous comprenez un peu dans ce cas là comment s'orchestre les flux de capitaux et le transfert de valeur à l'intérieur de la couche protocolaire à l'intérieur de la couche protocolaire c'est surtout un circuit fermé tous les excédents de trésorerie permettent d'améliorer le protocole au bénéfice de ceux qui l'utilisent ceux qui nécessitent de l'utiliser gratuitement vont probablement investir dans le token etc etc ok très important de comprendre donc cette économie collaborative elle va surtout à mon avis se produire au niveau de la granularité de la couche protocolaire au niveau de la couche de réseau il ya bien des coûts inhérents aussi de l'entretien de l'infrastructure l'infrastructure elle doit quand même avancer surtout en général pour résoudre des problèmes de scalabilité tout en maintenant la décentralisation c'est ce que j'avais dit il ya des coûts inhérents d'amélioration constant de la technologie mais une fois que la escurve est arrivée d'accord que la rupture technologique est arrivée rappelez vous vous avez toujours cette courbe qui se poursuit je vais aller la rechercher je vous l'avais mis ici c'était tac voilà celle là vous avez l'attitude plateau de la suite de la courbe en escurve c'est à dire qu'ici les blockchains elles se reposent pas sur leur loyer elles doivent continuer de s'améliorer c'est donc des coûts de développement des coûts de r&d etc des coûts d'implémentation et vous avez en plus de ça les coûts inhérents évidemment à la l'entretien d'accord c'est à dire s'assurer que le code est bien correct etc corriger des bugs éventuels etc l'infrastructure elle doit fonctionner correctement et ça aura des coûts je pense qu'au niveau infrastructurel on aura aucun mal à avoir des revenus qui excèdent les coûts on avait dit d'ici là des bénéfices nets et ça ça ne se produira que sur les réseaux coeur et on l'a dit aussi ce sont des réseaux qui auront probablement des effets rayonnants c'est à dire des réseaux qui par exemple louent un service à d'autres réseaux principalement à mon avis la sécurité bon bref je pense qu'à ce stade là vous avez une vision relativement complexe du système mais en tout cas vous avez au moins normalement aujourd'hui compris ces différentes couches n'oubliez pas la couche protocolaire qui n'a rien à voir avec la couche infrastructurel comprenez que les modèles économiques sont probablement séparés également les modèles à extraction de valeur ont très grande probabilité de se produire ici très peu de probabilité de se produire là ici on est plutôt sur des couches économiques de coopération et de collaboration d'accord alors qu'ici évidemment on reste sous une forme de compétition c'est de dire mon réseau est le meilleur mais il est le meilleur dans ce que tu ne peux pas vraiment faire parce que si toi tu essayes de faire mieux que moi dans mon domaine tu deviens moins compétent dans ce que tu étais supposé faire avant c'est ce qu'on a dit la spécialisation on obtient une forme de coopération globale au niveau des réseaux parce qu'il n'y a pas d'intérêt à compétite à entrer en compétition ce qu'on fait nous doit être développé et on continue de se spécialiser pour rester le leader dans son domaine le copain à côté évolue dans un domaine en parallèle il essaie évidemment et certaines blockchains auront par moment à la fois des formes d'overlap sur leurs market shares et il y aura un peu de compétition mais la plupart du temps les frontières de cette compétition sont relativement nettes puisque on va surtout ici voir évidemment la spécialisation pousser non pas des aspects coopératifs compétitifs mais une forme de compétition collaboration qui est de dire on propose un service rationnel tous ensemble ne sert à rien d'essayer de tout faire soi même nous avons un ensemble cohérent et je participe à cet ensemble cohérent en apportant mon savoir spécifique d'accord évidemment il y aura toujours une forme de quand même si je pouvais gagner un peu sur ceci cela il y aura toujours de la compétition au niveau des réseaux je pense mais cette compétition elle sera surtout basée sur une forme de collaboration commune c'est à dire on sert le grand dessin des cas d'application et de déploiement de différents protocoles et pour ce faire il faut offrir des infrastructures extrêmement market fit qui sont les meilleures dans ce qu'elles peuvent proposer pour accueillir un maximum de protocoles et ça c'est la dernière chose dont il faut que vous compreniez ces blockchains ces infrastructures elles ont pour intérêt d'accueillir un maximum de protocoles puisque ce sont les blockchains qui accueilliront un plus grand nombre de protocoles et qui ont le plus grand nombre d'interconnexions et d'intérêts communs avec les autres qui verront le plus de flux de capitaux et si vous l'avez compris dans le modèle qu'on disait hier comment on rend une blockchain donc une infrastructure profitable en maximisant son revenu il y a deux façons de maximiser le revenu de générer un maximum de transactions et de générer un maximum de rayonnement parmi le rayonnement il y a le rayonnement vers les protocoles et le rayonnement vers l'interopérabilité ok donc vous comprenez maintenant que si vous focalisez votre oeil sur un des points du réseau normalement vous devez savoir quel modèle économique il correspond qu'est ce qu'il doit chercher à faire pour maximiser sa profitabilité qu'est ce qu'il doit chercher à faire pour maintenir son état de fait d'accord donc comme on l'a dit au niveau protocolaire le but n'est pas de générer un revenu net mais bien d'essayerait de générer un maximum de revenus pour se permettre de déployer de nouveaux cas d'usage ici le rollover de l'argent à l'intérieur du système doit être permanent ça doit pas générer énormément de profits pour un actionnaire par exemple ça doit servir à attirer des développeurs que doit faire le protocole pardon il doit servir à attirer un maximum de cas d'application ok voilà un peu ce que vous avez compris un protocole qui aurait 54 d'utilisation ça veut aussi dire qu'il n'est pas assez bon pour un seul d'accord je rappelle les protocoles eux mêmes vont subir une phase de spécialisation si uniswap au bout d'un moment n'est plus assez spécialisé vous allez voir un autre protocole qui va venir se spécialiser et attirer des cas d'usage plus spécifiques ok c'est vraiment comme ça que ça s'orchestre vous avez donc comme on l'a dit ces forces centralisante et ces forces décentralisante vous avez des acteurs centralisés qui essaieront d'émerger à tout moment quand un espace libre aura été laissé par des acteurs décentralisés qui ne se seront pas assez spécialisé par exemple ou qu'ils se seront trop spécialisé à dire si ces deux protocoles ont un développement relativement proche et qu'à un moment donné il s'écarte ce spécialisant ça va laisser la place au milieu pour qu'un nouveau protocole plus centralisé puisse émerger se décentraliser créer son architecture DAO sub DAO s'interconnecter avec plein de blockchain et éventuellement créer de nouveaux cas d'applications complexes et voilà comment ce schéma là se réplique infiniment à l'horizon pour créer de nouveaux cas d'usage d'applications plus ou moins complexes interagissant avec plus ou moins de protocoles qui interagissent eux mêmes avec plus ou moins de blockchain et vous comprenez où elle se situe la granularité où est ce qu'il ya le plus de connexion c'est là ok c'est donc ici que c'est le plus compliqué c'est donc ici que les coûts inhérents infrastructure enfin que les coûts inhérents de déploiement et d'un et de maintien de l'infrastructure sont les plus chers et au niveau infrastructurel c'est une histoire de compétition collaboration et d'effet de réseau voilà vous savez tout maintenant on a à peu près toutes les pierres je pense peut-être il y en a encore une que je vois pas mais il me semble que non en tout cas la prochaine émission normalement ce sera un gros bébé d'une heure dans laquelle j'essaierai de résumer l'ensemble de ces modèles donc tous ceux qu'on a vu il y en a un paquet de modèles je vous les résume vite fait donc on avait le modèle de sélection des cas d'utilité réellement économiquement viable de la blockchain la structuration de ces réseaux avec les différentes couches qu'il faut donc maîtriser vous avez derrière la structure de vente de sécurité mesh security etc façon cosmos ibc vous avez l'organisation des actifs digitales avec les différentes catégories stockage de valeurs collatérales de dettes réplication horizontale du capital etc vous avez donc l'autre côté les structures escurves et les fameuses cyclicités les rythmes d'adoption etc tout ça on l'a vu vous avez la structuration globale des réseaux en coordination en hierarchical coordination vous avez les réseaux émergents et les réseaux en coordination tout ça on va reprendre évidemment il ya cette ce truc là que je referai probablement aussi pour vous expliquer les phases de recentrales de reconcentration dans le chaos ambiant ces phases d'orchestration entre la structuration d'un réseau qui se complexifie et les ce qu'on appelle les îlots de stabilité c'est à dire que hors du chaos ambiant dans lequel on est des îlots de stabilité ce sont ces fameuses forces centralisantes ces effets de réseau le moment où à partir d'un chaos ambiant apparaît une forme de stabilité une forme de sélection naturelle avant évidemment de tendre vers une nouvelle phase de chaos etc etc bon ça on avait déjà fait cette vidéo là il ya très très longtemps je crois qu'elle fait même partie de la formation pour vous expliquer donc ces îlots de stabilité ce sont des représentations graphiques de comment se structurent des réseaux dans le temps donc je vous dis ces forces compétitrices qui forcent au chaos et à la compétition et à côté de ça des forces recentralisantes qui permettent une forme de sélection naturelle et de simplification des réseaux de l'autre côté on a vu il y avait toujours ce schéma de l'étape des révolutions c'est à dire si on veut essayer de structurer l'écosystème blockchain est important de comprendre qu'on va pas changer le game et renverser la table mais probablement s'inspirer de modèles existants pour créer une forme d'hybridation finale on a vu ce système aussi d'un autre modèle qui nous permet d'imaginer la structure de coopération à l'intérieur d'une organisation compétitive comment concrètement en réalisant des activités complexes et différentes ces trucs là se sont organisés à l'époque dans la formation des premières villes antiques un commande des secteurs d'activité qui avait rien à voir les potiers les machins les bidules avaient appris à vivre ensemble dans une forme de coordination compétition et donc voilà on s'était inspiré de ces modèles là on l'a vu après au modèle au niveau du software donc c'est ce qu'on ajoute aujourd'hui la coopération coordination est logique et elle se pose aussi sur le plan économique et ça c'est ce qu'on a vu dans l'émission précédente avec les modèles économiques de rentabilité ok vous voyez qu'en fait tout ça on a posé plein de pierres qui faisait pas beaucoup de sens j'essaie là déjà dans la fin de celle ci de vous faire comprendre que dans la prochaine émission c'est ça qu'on va faire on va mettre la glu et on va enfin construire la maison avec toutes ces pierres qui peut-être n'avaient pas fait de sens jusque là mais je l'espère dans la version finale le feront voilà ceci dit ce sera largement assez pour celle ci donc maintenant là si c'est le système de distribution réseau software ne doit plus avoir de secret pour vous ces différentes couches infrastructurelles protocolaires applicatifs doit être clairement différencié et clairement identifié dans vos cerveaux à partir de maintenant et on va enfin construire la grande émission finale à partir de ça normalement allez à la prochaine ciao ciao 1